Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours le vendredi 5 mars 2021 heures 36 heures du Québec. J'espère que vous allez bien. Je reviens sur les 40-72 dernières heures, 48-72 dernières heures, et la quantité phénoménale de grands tremblements de terre qui ont eu lieu, ça augure vraiment bizarrement, honnêtement, pour le printemps qui s'en vient et l'été. J'ai des grandes craintes, comme plusieurs d'entre vous, sûrement, sur ce qui nous attend. On ne sait pas, globalement, ce qui nous attend. Personnellement, on a plus de contrôle, mais globalement, on ne sait pas ce qui nous attend, et c'est très inquiétant. Imaginez-vous qu'en Islande, on a eu plus de 18 000 tremblements de terre qui ont frappé l'île au cours de la seule semaine dernière, et là, on est vraiment inquiets pour une éminente éruption volcanique en Islande. Pour être très proche, l'activité sismique est centrée autour de la péninsule. Ça nous a rapporté par le Daily Mail. Je vais vous laisser l'article dans la boîte de description, comme d'habitude. L'activité sismique est centrée autour de la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande, juste au sud de la capitale, Reykjavik. Le plus grand tremblement de terre a mesuré 5,6 sur l'échelle de Richter, suffisamment pour causer des dommages aux structures qui sont plus faibles. Une éruption volcanique en Islande pourrait être éminente après plus de 18 000 tremblements de terre en une semaine ont averti les autorités. Rien que mercredi, environ 2500 tremblements de terre ont été détectés, et depuis minuit, jeudi, près de 800 autres tremblements de terre ont été mesurés. Le plus grand tremblement de terre a mesuré 5,6. La soudaine explosion de l'activité sismique s'est concentrée autour de la péninsule de Reykjanes, une région densément peuplée du sud-ouest de l'Islande jusqu'au sud de la capitale. Une éruption volcanique serait la première dans la région depuis le 12e siècle. Wow! Les autorités islandaises s'attendent maintenant à ce que deux volcans de la péninsule, le mont Kélir et le mont Fagradaljale, éclatent dans les heures à venir. Wow! La raison des troubles reste incertaine, bien que les experts suggèrent cela pour être dû à une intrusion dans le magma de la croûte terrestre. Wow! Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, la Grèce avait été frappée par un tremblement de terre plus tôt cette semaine, et elle a été refrappée par un autre tremblement de terre, secouée à nouveau par un autre tremblement de terre près de la ville de Larissa, jeudi. Donc hier, un nouveau tremblement de terre a frappé jeudi le centre de la Grèce près de la ville de Larissa. La même région où un tremblement de terre, encore plus fort, a fait 11 blessés la veille, le mercredi, donc, de cette semaine a annoncé l'Observatoire sismologique d'Athènes. Ça nous a rapporté par Yahoo News, je vous laisserai le lien, le sisme qui, selon la USGS Geological Survey, était d'une magnitude de 5,6 à provoquer des chutes de pierres à proximité des monastères orthodoxes, des météores classés comme patrimoine mondial de l'UNESCO à Kalabaka, ont indiqué les services d'urgence. Aucun blessé, heureusement, a été pour l'instant signalé. Pendant ce temps-là, d'étranges grondements sismiques dans l'Outa révèlent une activité volcanique cachée sous le désert, rapportée par Spoutnik cette fois-là, il y a quelques heures, encore à peine, je vous laisse tout ça dans la barre de description. Deux tremblements de terre près de Fillmore dans l'Outa en septembre 2018 et 2019 ont mesuré 4,4,1 sur l'échelle de Richter, leur séquence enregistrée par des sismomètres au sein du réseau sismique régional de l'Outa qui concentre l'attention des scientifiques sur le désert de Black Rock. Caché sous les vastes étendues arides de l'Outa se trouve un ancien complexe volcanique, imaginez-vous, qui s'est révélé beaucoup plus actif qu'il n'y paraît, selon les scientifiques, selon une nouvelle étude. Deux tremblements de terre récents près de Fillmore en 2018 et 2019 mesurant 4,4,1 respectivement, sur l'échelle de Richter, bien que non indicatif d'une activité tectonique, étaient des échos de l'ancien champ volcanique de Black Rock dans le désert de Sévier, dans l'Outa. Les deux séquences de tremblements de terre ont été enregistrées par des sismomètres au sein de l'Outa Regional Sismic Network. Wow! Comme s'il n'y avait pas déjà assez de casse-tête comme ça. En conséquence, ces experts ont déterminé que les tremblements de terre peu profonds et le volcan actif, depuis plus de 6 millions d'années, étaient connectées pendant ce temps-là. Il y a eu aussi, il ne faut pas oublier, ces puissances tremblementaires, c'est dans ces dernières heures qu'ils ont eu lieu. 8,1, 7,4, 6,1 qui ont frappé les îles. Kermadec, après ça, Nouvelle-Zélande, 7,2, le 4 mars aussi. On parle encore ici sur les Watchers de la forte augmentation de l'activité sismique en Islande. Éruption volcanique du volcan Sinabog qui produit des coulées pyroplastiques. Et franchement, on n'est pas, chers amis, sortis de l'auberge parce qu'au Guatemala aussi, augmentation de l'activité éruptive sur les volcans. Pacaya, forte chute de cendres signalés. 3 mars, au Guatemala, 15 000 tremblements de terre ont été répertoriés au niveau de Reykjanes et le volcan Pinatobo, niveau d'alerte augmenté après 1722 tremblements de terre depuis le 20 janvier. Wow! Chers amis, préparez-vous à beaucoup, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques dans les semaines à venir.